Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée à Exodia On m'a demandé un petit peu comment le deck fonctionnait Et bah écoutez, je vais vous faire un petit tuto avec des sous-titres en anglais Donc comme ça, tout le monde sera ravi Vous allez voir, le deck n'est pas très très compliqué L'idée c'est d'avoir un accès à votre panda des trésors Donc soit par le summoner monk, soit par le panda lui-même Vous avez également le reasoning qui peut aller chercher ces deux monstres En spécial summon en plus Donc voilà, ce sont vos starters Et après le reste de votre deck, c'est majoritairement de la trou Donc on va activer le maya ici Parce que j'ai quand même une main assez médiocre J'aimerais bien d'autres magies à défausser que maya magique Voilà, et on va partir sur ce summoner monk Ici on va choisir de défausser plutôt le chicken game Parce qu'il ne draw qu'une carte Donc l'important dans le deck, c'est de toujours cycler vos monstres normaux Dès que vous pouvez en fait Ça vous permet d'éviter de les piocher Et commencez toujours par le flamme velle Qui est votre syntoniseur Donc celui qui peut potentiellement le plus vous faire draw Voilà, ensuite vous pouvez sortir directement vos parties d'exodia Elles seront dans votre cimetière, ça sera mieux pour vous Et on va commencer à cycler directement Et à chaque fois que vous faites une magie Et bien juste derrière, vous faites une spé C'est comme ça que le deck fonctionne Quand vous avez des magies au cimetière, vous priorisez vos spé Voilà, donc là je vais alterner On va plutôt faire une baguette sur une jambe plutôt que le summoner monk Qui nous fera piocher une carte de plus via notre engine synchro Voilà, on a quasiment sorti tous nos monstres Donc là on est assuré de piocher des bonnes draws en fait Donc des cartes magiques qui nous font piocher Il reste un monstre, on espère juste ne pas le piocher là Voilà, on a déjà nos deux usines Donc il ne nous reste plus qu'à récupérer la tête d'exodia Et c'est gagné On va invoquer le dernier monstre Et on va tout de suite faire le synchroplay Pour piocher une carte supplémentaire Ici, on va directement partir sur une Sario Qui va nous permettre d'extendre notre main Et de jeter surtout les cartes un peu mauvaises qu'on pourrait avoir Donc là, à tout moment, on pioche la tête d'exodia et c'est bon Alors là, on a trois raisonnings, deux summoners monk On va remettre le monstre normal On va remettre un summoner et un raisonnement On va utiliser l'effet de Sario déjà pour invoquer ce summoner monk Ça va nous permettre de cycler via raisonnement Nos petits pandas et summoner monk Parce que là, vous voyez, je peux invoquer un autre summoner monk Qui va discard le raisonnement Vous voyez, les raisonnements, même si vous en avez plus besoin Ils vous servent quand même Qui va invoquer le panda Et le panda qui va pouvoir gérer une magie Pour invoquer le dernier monstre normal de notre deck Qu'on avait renvoyé via Sario déjà Là, on n'a plus que des magies et la tête d'exodia dans notre deck On va pouvoir continuer à piocher On va cycler toute notre carte Qui font pioche 1, c'est gratuit Et là, on y est presque Regardez, il nous reste 13 cartes dans le deck Je ne peux pas encore piocher beaucoup Quasiment toutes les cartes que je pioche me font avancer Parce que là, il reste quoi ? Il reste un reasoning Qui ne fait pas avancer Et la tête d'exodiaque Mais si on la chope, on a gagné Allez, cette carte va être tout au fond Non, elle est là Et une fois que vous avez votre tête d'exodiaque Vous activez double usine Vous récupérez vos deux parties d'exodiaque Et le tour est joué Vous avez FTK votre adversaire Bon, le deck n'est pas très compliqué Il faut juste comprendre que c'est important De cycler les monstres avec le panda le plus vite possible Pour éviter de les piocher Et là, on n'a pas vu Mais il y a également le pot d'avaris Qui vous permet de faire une deuxième Sario déjà Donc en fait, si vous avez le pot d'avaris Vous faites, hop, une ligne de 2 Dès que vous avez à nouveau 4 monstres Parce qu'en fait, vu qu'avec le pot d'avaris Vous allez pouvoir refaire tous vos effets panda Et bien derrière, il ne vous reste plus qu'à refaire une Sario déjà Et vous pouvez refaire également une formula synchrone Un guerrier synchronic Et repiocher du coup 6 cartes Donc là, on n'en a pas eu besoin Et voilà J'espère que la vidéo vous a plu Le deck est assez simple à prendre en main Une fois que vous avez compris un petit peu le mode de fonctionnement Et que vous mettez les probabilités de votre côté Ça ne peut que marcher En tout cas, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo